salut l'internet c'est ultimatebyte aujourd'hui un petit tuto sur comment utiliser open broadcaster donc ce petit logiciel qui est encore en bêta propose en gros de faire du stream et de capturer des vidéos moi je vais m'intéresser surtout la partie capture de vidéos donc d'abord il faut comprendre le principe du logiciel en gros vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des scènes c'est à dire un paramétrage où vous allez choisir ce que vous capturez donc par exemple j'ai ma scène de base là j'ai rajouté dans cette scène une source l'écran et éventuellement je peux rajouter d'autres sources par exemple une webcam et que je vais pouvoir ensuite venir placer un endroit que je veux et je peux avoir plusieurs paramètres comme ça pour passer facilement de la capture d'une chose à une autre donc ça c'est le fonctionnement de base je vous invite à en fait essayer à regarder ce qui est disponible ça reste le meilleur moyen d'apprendre à utiliser un logiciel mais je vais quand même vous montrer c'est l'objet de ce tuto les paramètres les plus importants pour avoir une capture qui fonctionne donc parce que c'est moi et que je fais un connard je mets tous mes logiciels en anglais parce que je trouve que les paramètres ont bien plus de sens en anglais donc malheureusement je vous le ferai pas en français évidemment chacun fait comme il le souhaite donc dans les paramètres d'encodage vous allez avoir ici donc cette case que je vous conseille de laisser cocher puisque vous risquez d'avoir des soucis en VBR et vous allez choisir ici donc ça c'est le paramètre le plus important en gros la qualité de votre vidéo la quantité de données par seconde qui est crit qui correspond à votre vidéo donc plus c'est haut plus la qualité sera bonne de base c'est à 1000 moi j'ai mis à 15000 donc 15 fois plus il me semble que c'est une valeur à justifier pour ce que je veux faire vous allez peut-être comprendre pourquoi après le codec audio donc ça par défaut c'est très bien le bitrate par contre qui par défaut est à 128 c'est trop faible donc passer à 320 ça mange pas de pain et le son sera bien meilleur il faut valider à chaque fois qu'on change de page ses paramètres c'est un peu chiant mais c'est comme ça ici très important l'endroit où vous sauvegardez votre vidéo donc là on peut voir mon dossier à moi et ce que je vous recommande vous êtes obligé d'entrer un nom de fichier donc tant qu'à faire mettez ça et choisissez le type de vidéo mp4 et comme ça toutes vos vidéos seront sauvegardées en mp4 plutôt en FLV format flash qui n'est pas très visible partout mp4 posera pas de soucis et le le signe dollar t qui permet en fait de donner comme vous pouvez le voir ici là à votre fichier pour nom c'est la date précise à laquelle vous avez lancé la vidéo donc ça vous permet de vous retrouver assez facilement ensuite vous avez quoi d'autre ici la résolution de votre vidéo le nombre d'images par seconde important aussi youtube supporte 50 et 60 maintenant ici votre périphérique d'enregistrement alors deux choses à savoir en fait ça c'est le son windows ici ça va être votre micro si vous avez besoin de parler sur la vidéo vous allez choisir votre micro ici si vous avez une webcam et un micro par exemple faut choisir le mot et en général votre micro est mono donc faudra cocher cette case là sinon vous aurez du son de votre voix que à gauche ce qui sera très ennuyant très ennuyeux très chiant quoi ensuite dans hotkeys là vous allez pouvoir paramétrer des raccourcis vous avez plein de raccourcis je vous laisse voir moi je m'en sers pas dans avancer ici vous allez avoir un paramètre qui permet d'alléger les ressources utilisées sur votre ordinateur le processeur principalement mais au prix d'une baisse de qualité donc plus vous mettez en fast plus la qualité diminue et plus les ressources utilisées diminuent et ici vous avez vous avez un paramètre si vous voulez jamais capturer des vidéos au delà de 60 fps il faut cocher cette case enfin le microphone noise gate qui est la dernière chose vraiment utile peut-être c'est pour éliminer le bruit de fond donc je vais pas vous faire un tuto sur ce qui est un gate ici c'est pas l'objet mais vous pouvez éventuellement faire des recherches si vous voulez comprendre un peu mieux comment ça marche personnellement je préfère ne pas le faire à l'enregistrement mais plutôt le faire en post traitement si jamais il y a besoin pour éviter d'avoir des pertes irrémédiables en fait sur l'enregistrement de base voilà tout ce que je peux vous dire sur ce je vous souhaite une bonne capture et peut-être à bientôt sur mesni.org